La Maison Communale Marchoise, 65 ans de bon et loyaux services Selon le CIHL, Cercle d'Information et d'Histoire Locale des Écosynes et Henri Pont, tout porte à croire que Marches-les-Écosynes était dépourvue de maisons communes avant le début du XIXe siècle. Les réunions se déroulaient sur la place publique, au sein de l'église ou dans la maison du Bailly qui représentait le seigneur local, mieux connu sous l'appellation de Château de Marches, plus de famille heureux. On mentionne pour la première fois la Maison Communale Marchoise dans le registre de délibération du Conseil Communal du 3 mai 1820. A l'époque, la Maison Communale abrite une salle de réunion pour la tenue des conseils communaux, une salle d'école, un local à usage multiple et dans les caves, les prisons. Dans le dictionnaire encyclopédique de géographie historique du Royaume de Belgique publié en 1874, le territoire marchois occupe grosso modo une superficie de 994 hectares et est habité par 2053 âmes. Si l'on consulte l'annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du Royaume de 1936, les deux écosignes, l'Alain et d'Anguia, se courtisent dans un premier temps. Elles partagent le même chef-lieu d'arrondissement judiciaire, à savoir Mons, ainsi que les chefs-lieux de canton de justice de paix, Soigny. Marches des écosignes, quant à elles, possèdent son chef-lieu d'arrondissement judiciaire, à Mons, aussi, mais son chef-lieu du canton de justice de paix est heureux. Dressé contre le mur du cimetière de la paroisse Saint-Géry, le bâtiment à affectations variées se révèle vite trop étriqué. Il va d'ailleurs se voir démantelé plus tard. En 1910, on décide en effet de construire une nouvelle maison communale. L'ambitieux projet dépassa toutefois les modestes moyens de la commune qui, en 1911, envisage plutôt d'acquérir la coquette maison bourgeoise des deux moiselles dans la rue de Famille heureux face à la place. Après achat, des travaux d'aménagement sont entrepris. La demeure allait dès lors se muer en administration communale en 1912, comme gravée sur le fronton, et jusqu'à la fusion des communes effectives le 1er janvier 1977.